Salut à toutes et à tous, dans ma précédente vidéo pour supprimer un compte Google d'un appareil Android, on m'a fait remarquer que ça ne fonctionnait pas sur Samsung et effectivement que leur clavier est différent. Donc je vais faire une nouvelle vidéo spécifique à cette marque. Dans les prérequis, il nous faut une carte SIM qui fonctionne pour passer à un appel fictif. Il nous faut aussi un ordinateur sur Windows, car les logiciels que je vais donner fonctionnent uniquement sur Windows, un smartphone de la marque Samsung bien entendu, un câble USB vers micro USB et enfin un réseau Wi-Fi. Ce tutoriel va malheureusement être un peu plus complexe que le précédent. Il existait des manipulations assez simples auparavant, mais Samsung ont corrigé les failles si vous avez mis votre téléphone à jour. La technique que je vous montre fonctionne en décembre 2016, mais je ne sais pas pour combien de temps elle va fonctionner et je ne sais pas non plus sur quel modèle exactement. Tout ce que je sais c'est qu'entre les mains, aujourd'hui j'ai un J5 version 2016 et ça fonctionne à merveille. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, éteignez votre appareil, mettez une carte SIM fonctionnelle à l'intérieur et allumez-le. Après avoir démarré, l'appareil va vous demander votre code PIN, donc il vous suffit de le rentrer. Et ensuite on arrive sur le premier écran de démarrage. Le téléphone nous demande de choisir la langue, donc on met français, ensuite démarrer. On peut ensuite choisir son réseau Wi-Fi. Le téléphone nous avertit qu'effectivement celui-ci a été réinitialisé et qu'on va avoir à faire au compte Google juste après. Donc on rentre son code Wi-Fi. Une fois qu'on est connecté, on arrive sur cette page-là, qui nous donne toutes les conditions d'utilisation. On fait suivant. Accepté. Voilà, ensuite il vérifie les mises à jour. Et là on arrive sur la fameuse et redoutée page du compte Google. Si jamais vous avez ce message, vous faites refuser. Il y a peu de chances que vous l'ayez, mais bon si jamais vous l'avez, vous faites refuser. Et là donc on va s'arrêter là pour le téléphone. On va maintenant basculer sur l'ordinateur. Dans la description, vous avez deux liens. Un premier qui pourra arriver sur cette page. Donc il vous permet de télécharger ce logiciel-là, et le terme. Donc pour le télécharger, vous choisissez la test version ici. Et ensuite, vous attendez les 4 secondes. Ça arrive, ça devrait arriver en bas à gauche dans vos téléchargements si vous êtes sur Chrome. En haut à droite sur Firefox. Ça télécharge. Hop, voilà. Ensuite vous cliquez dessus, vous l'exécutez. Vous faites l'installation. Tout ça, je vous laisse faire. Moi il est déjà installé. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour l'installation. Et vous avez un autre lien pour télécharger les drivers Samsung. Donc le lien est là où je vais souligner en bleu. Donc vous cliquez dans cette zone-là. Et ensuite ça va lancer le téléchargement. Qui va prendre quelques secondes. Donc toujours pareil, en bas à gauche sur Chrome, en haut à droite sur Firefox. Ensuite une fois que le fichier a fini d'être analysé, vous pouvez l'ouvrir. Et le faire glisser sur le bureau par exemple pour l'extraire. Ensuite je vous laisse continuer, cliquez et double cliquer dessus, lancez l'installation, etc. Et attend jusqu'à la fin avant de brancher votre téléphone. Après avoir fini l'installation, vous pouvez maintenant connecter votre téléphone à l'ordinateur. Donc par USB. Vous le branchez sur le téléphone. L'ordinateur devrait reconnaître instantanément ou presque. Le temps de finir d'installer le driver. Maintenant pour utiliser le logiciel suivant, nous aurons besoin de savoir sur quel port est connecté le téléphone. Donc pour cela il nous faut nous rendre dans le gestionnaire de PDFFake. Que vous pouvez trouver dans le panneau de configuration. Ou directement en cliquant droit sur l'icône de Windows en bas. Ensuite il suffit de chercher modem. Dans modem, développer. Ensuite vous devriez avoir Samsung mobile USB modem. Cliquez droit dessus. Faites propriété. Et ensuite allez à l'onglet modem. Là vous allez avoir marqué port. Comme 1, comme 2, comme 3. Ce qui est important c'est de retenir le numéro. Donc là en l'occurrence c'est 3. Une fois que vous avez retenu ça, vous pouvez lancer le logiciel. Il est important cependant de le lancer en tant qu'administrateur. Donc en faisant clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Ensuite pour certaines personnes le bon port sera sélectionné dès le départ. Mais pour d'autres il faut le sélectionner donc manuellement. Pour cela on va dans l'onglet port. On choisit dans le menu déroulant le numéro de port qu'on a trouvé juste avant. Donc pour moi c'était comme 3. Pour vous c'est comme 1, ce sera le numéro 1. Et ensuite on appuie sur Change. Là on remarque que 2 carrés versent sont allumés. Ça veut dire que le logiciel arrive à communiquer avec le téléphone. Ensuite on retourne sur le premier onglet. On coche Half Duplex. C'est assez important. Et ensuite on va dans Send. Et là il va falloir coller les commandes que je vous ai indiquées en dessous dans la description. On copie la première ligne. Clic droit Copier. On va dans la case. On fait CTRL plus la touche V pour coller. Et ensuite on appuie sur le bouton Send ASCI. On doit avoir du texte qui apparaît. Et on voit marqué OK en jaune. Quand c'est bon, on fait pareil avec la seconde ligne. On copie. On la colle dans la case. Donc CTRL plus V pour coller. Prenez maintenant votre téléphone dans vos mains. Et appuyez pour la seconde fois sur le bouton Send ASCI. Votre téléphone va maintenant appeler un numéro qui n'existe pas. Le 1, 2, 3. Il vous faut alors raccrocher. Et ensuite appuyer assez rapidement sur Message sur l'écran suivant. Si vous avez raté cette manipulation, pas de problème. Il vous suffit juste de rappuyer de nouveau sur le bouton Send ASCI une nouvelle fois. Et de rappeler le 1, 2, 3. Raccrocher et de nouveau appuyer sur Message. Maintenant que nous sommes dans l'application Message, nous allons envoyer 3 SMS contenant chacun des liens. Les deux premiers vont être des fichiers que nous allons devoir télécharger. Et enfin le dernier va nous permettre d'accéder aux Samsung Apps. Et c'est les Samsung Apps qui nous permettront d'accéder aux fichiers que nous aurons téléchargés dans les deux premiers liens. Alors on tape les URL que vous avez dans la description de la vidéo. Tout est écrit en dessous. Donc bit.li. Slash. AZERTY2 Donc c'est des liens que j'ai créés moi-même. Et qui vous permettent de télécharger facilement, pour les personnes qui suivent ce tuto, de télécharger facilement les deux petites applications. Donc je vous montre, voilà, bit.li slash AZERTY2 Ensuite vous faites Envoi et vous envoyez donc le SMS. Vous faites pareil avec le second lien, bit.li slash AZERTY3 Envoyez Et enfin le dernier lien, google.fr ou google.com On va cliquer sur le premier lien. Ça ouvre une page, vous voyez en bas marqué début du téléchargement Et une fois que c'est fait, vous pouvez fermer. On passe au second lien, pareil, on appuie dessus. Normalement vous devez remarquer début du téléchargement. Et ensuite vous pouvez fermer de nouveau la page. Cliquez ensuite sur le lien de google. Vous arrivez sur la page d'accueil. Dans la recherche tapez Samsung Apps. Comme ceci. Et ensuite prenez le premier lien. Premier site. Samsung.com Vous devez arriver sur cette page là. En descendant un petit peu dans la page, vous avez Samsung Galaxy Apps. Appuyez dessus. Celui-ci devrait vous ouvrir l'application Samsung Apps justement. Avec les mentions légales. Donc cochez la case j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation ci-dessus. Ensuite démarrer. Ensuite vous faites oui ou non. C'est comme vous souhaitez. Mais moi j'ai mis non personnellement. Voilà. Et là ensuite dans la recherche en haut. Vous allez taper. ES File Explorer. Comme celui-ci. Voilà. Une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez sélectionner. Ensuite appuyez sur la petite flèche pour le télécharger. Il va vous demander de créer ou de vous connecter à votre compte Samsung. Donc là par contre c'est obligatoire. Soit si vous avez déjà un connecté vous. Soit sinon créer un compte. Une fois connecté. Le logiciel va vous demander quelques autorisations pour s'installer. Donc vous faites accepter et télécharger. Et après le téléchargement se lance. Suivi de l'installation. Une fois que c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la flèche bleue. Pour lancer l'application. Cette application va nous permettre d'accéder aux fichiers stockés sur le téléphone. Donc notamment aux deux applications que nous avons téléchargées précédemment. Au début vous avez quelques explications. Comme ça. Donc vous pouvez les passer en appuyant plusieurs fois. Mais une fois que vous êtes arrivé ici à la racine du téléphone. Vous pouvez aller chercher les applications dans Download. Vous devriez les voir apparaître comme ceci. Donc la première permet d'accéder et de gérer les différents paramètres d'Android. Et la seconde permet de faire un lien raccourci entre guillemets sur vers la première. On lance la première installation. Le téléphone nous dit que l'installation est bloquée à cause des paramètres de sécurité. Donc on va dans les paramètres. Ensuite on coche source inconnue pour permettre l'installation d'applications ne venant pas du Play Store. On décoche autoriser cette installation uniquement. Voilà comme ça ça nous permet d'autoriser toutes les applications ne venant pas du Play Store. On fait OK. Une fois l'application installée, appuyez sur OK. Ensuite lancez l'installation de la seconde. Vous pouvez vous installer cette application. Pareil que tout à l'heure, en bas, installez. Ensuite, cliquez sur Ouvrir. L'application s'ouvre. Vous allez avoir plusieurs raccourcis vers différentes applications du téléphone. Nous ce qui nous intéresse c'est l'écran de Google. Donc du coup on tape Google dans la recherche en haut. Ensuite, on voit qu'il y a marqué Gestionnaire de compte Google. On clique dessus. Les différentes actions liées au gestionnaire de compte apparaissent. Et en dessous de la ligne Saisir Adresse Mail et le mot de passe. Vous cliquez dessus. Et ensuite vous faites Essayer. Vous arrivez sur une page vous demandant de confirmer votre mot de passe. Appuyez alors sur les trois petits points en haut à droite. Le menu. Faites Connexion via le navigateur. Ensuite faites OK. Vous allez arriver sur une page de connexion sur Internet. Et donc là il va falloir rentrer votre propre compte Google. Donc vous connaissez votre adresse mail et le mot de passe. Une fois les informations rentrées, connectez-vous. Vous allez revenir sur la page précédente. Voilà. Et donc là maintenant votre nouveau compte a été ajouté à l'appareil. Votre nouveau compte Google. Donc du coup il ne vous reste plus qu'à l'éteindre ou à redémarrer l'appareil. Pour que les modifications soient prises en compte. Une fois l'appareil redémarré. Maintenant donc rentrez le code PIN de votre carte SIM. OK. Et là maintenant nous allons recommencer l'installation de l'appareil. Bon je vais passer tout ça en accéléré parce qu'on l'a déjà fait au début du tutoriel. Donc on se connecte à la Wi-Fi. On accepte les conditions d'utilisation. Voilà. Et ensuite donc on va arriver sur un écran qui a un peu changé par rapport à tout à l'heure. C'est que là il va nous dire qu'un compte a été ajouté. Effectivement c'est votre compte que vous avez rentré juste avant et sur lequel vous êtes connecté. Donc suivant. Ensuite il va vous marquer un instant pendant un petit bout de temps. Donc pareil j'accélère. Et ensuite il va vous demander d'ajouter une autre adresse mail. Donc là vous pouvez dire oui ou pas maintenant. Ça je vous laisse choisir. Et pareil. Donc là maintenant en fait on a débloqué le compte Google. Donc il va vous demander toutes les étapes classiques entre guillemets. Quand vous allumez votre appareil pour la première fois. Donc la météo etc. Je vous laisse configurer tout ça comme vous le souhaitez. Et ensuite on arrive sur l'accueil du Samsung. Pour finir cette manipulation on va aller dans les paramètres. Ensuite on va aller à sauvegarder et réinitialiser. Et là on va réinitialiser toutes les données de l'appareil. Donc on va supprimer le compte qu'on venait de rentrer. Le compte qui était stocké auparavant sur l'appareil et qui bloquait la réinitialisation. Et donc comme ça au moins vous aurez un appareil qui va redémarrer et qui sera vierge de tout compte Google. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que cette solution aura fonctionné pour vous. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si ça n'a pas marché n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'essaierai de vous aider dans la mesure du possible. En attendant je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501